Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix soit sur vous Vous avez très certainement dû voir le président français il y a quelques jours évoquer la notion de baraka Avec sa baraka En regardant le ciel Que signifie la baraka, d'où vient-elle, quelle est son origine et comment faire pour la voir dans sa réelle vie C'est parti générique Quand on va sur Google et qu'on tape définition de baraka on tombe sur tout, sauf ce qu'est réellement la baraka La baraka en islam c'est tout sauf la chance car la chance n'existe pas lorsqu'on est croyant On ne croit pas au hasard mais on croit au déterminisme de Dieu qui définit et qui régit le monde et l'univers au travers de sa justice et de sa mensuétude la plus totale Maintenant le mot baraka que l'on entend souvent même à tort et à travers ne signifie pas uniquement bénédiction mais bien plus de sens qu'il est très difficile de traduire uniquement en français Et comme vous le savez en langue arabe un mot a souvent deux définitions Une définition d'abord linguistique, étymologique une définition littéraire et grammaticale et une définition applicative que l'on applique La baraka vient d'abord du terme baraka qui s'est assis, qui est resté C'est pour ceci qu'on dit par exemple dans le jargon arabe brk ou assis-toi, reste Donc la baraka c'est quelque chose qui a tendance à rester Dans l'application, la baraka a deux sens ce qu'on appelle Le manfa'a c'est l'utilité dans la chose dans laquelle nous avons la baraka et la durée, c'est-à-dire que la chose dure C'est-à-dire que si j'ai la baraka dans mon argent le salaire rentre au début du mois et il dure jusqu'à la fin du mois et si mon argent se dilapide et que le 5 ou le 6 du mois je vois qu'il n'y a plus rien sur mon compte c'est que je n'ai pas la baraka dans mon argent La baraka est donc une notion qualitative et non pas quantitative c'est-à-dire que même dans une petite quantité Dieu peut mettre une grande bénédiction, une grande baraka et faire en sorte que celle-ci soit extrêmement profitable et qu'elle dure et que dans beaucoup d'argent ces derniers se dilapident et n'apportent aucune utilité et c'est même ce que se souhaitent les musulmans les uns les autres Vous savez, en tant que musulman on se souhaite d'abord la paix Assalamualaikum puis la miséricorde Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa barakatuh et ses bénédictions et sa baraka Chaque fois qu'un musulman rencontre un musulman il lui souhaite la baraka dans sa vie La baraka en islam elle opère sur quatre choses dans le temps dans l'argent dans la famille et dans la santé Celui qui a la baraka dans ses quatre affaires il a toutes les richesses de ce bas monde même s'il n'est pas forcément multimillionnaire et celui qui est multimillionnaire mais qui n'a pas de durée et d'utilité dans ses affaires alors il n'a pas de baraka et également la baraka vient uniquement de Dieu C'est Dieu qui la donne C'est Dieu qui la donne car c'est lui C'est Dieu qui la donne car c'est tout simplement lui qui donne de base car c'est tout simplement lui qui donne La baraka vient de Dieu et elle arrive aux gens La baraka vient de Dieu et elle descend sur terre sur ses serviteurs comme lui les souhaite et comme lui l'entend dans sa grande justice et sagesse Maintenant on vient la question à un million d'euros Comment avoir la baraka dans sa vie ? Comment faire en sorte que je puisse réussir ? Que je puisse entreprendre ? Que je puisse faire fructifier mes affaires ? Réussir mes examens ? Trouver la moitié dans ma vie qui va me trouver la moitié dans ma vie qui va me suivre trouver ma moitié dans ma vie pour pouvoir compléter cette dernière Avoir des enfants avec qui je me sens bien Avoir la baraka dans mes enfants Et bien la baraka s'opère principalement selon plusieurs axes Le premier d'entre eux c'est le fait de craindre Dieu en tant que croyant C'est le fait de s'en remettre à Dieu Allah dans surat Al-A'raf nous dit Et si les gens de la cité avaient cru et craint Dieu alors nous leur aurions ouvert les portes de la baraka du ciel C'est-à-dire que l'on doit croire en Dieu et le craindre pour avoir les barakas La crainte de Dieu on pourrait la définir facilement comme étant la capacité de pouvoir transgresser ses limites en avoir la possibilité et ne pas le faire Je suis en possibilité de pouvoir commettre un péché Je suis seul, personne ne me voit Je peux le faire Rien ne m'en empêche Mais je ne le fais pas Tout simplement parce que j'ai peur de Dieu Je suis dans la capacité de leurrer Mentir, duper De tricher Ou de faire quoi que ce soit de mauvais Mais je ne le fais pas Et la seule chose qui m'empêche de le faire c'est la crainte de Dieu Vous savez j'ai souvent tendance à débattre avec des non-musulmans et leur poser la question Est-ce qu'il est interdit de voler en France ? Beaucoup me disent que oui Et je leur réponds que non Je vais même parfois jusqu'à jurer qu'il n'est pas interdit de voler Et il me regarde stupéfait Avec des gros yeux Il leur dit Mais en réalité en France Ce qui est interdit Ce n'est pas de voler Mais c'est de laisser une preuve Si jamais quelqu'un vole Et on n'a aucune preuve Qu'il a commis ce délit du vol On ne peut rien lui faire On ne peut pas le mettre en prison Et on ne peut pas lui demander des comptes Par contre nous en tant que croyants Il nous est interdit de voler Car là où nous sommes Où que nous soyons Quoi que nous fassions Dieu nous voit Car il voit la fourmue noire Dans la nuit noire Sur la roche noire Là où nous sommes Nous sommes dans le royaume de Dieu Et nous ne pouvons Lui désobéir Donc en tant que croyant Il m'est interdit de voler Et en tant que français également Je respecte la loi Je ne vole pas Mais beaucoup parfois Vont si je commet Telle ou telle chose Personne ne me voit Alors je peux le faire facilement Donc le croyant craint Dieu Et cette crainte de Dieu Est un accélérateur de barakah Comme il n'en existe pas Parmi les autres éléments également Le fait comme l'a dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans un hadith qui est discuté Quand même parmi les musulmans De se lever tôt Car le fait de se lever tôt Et de travailler A porte de la barakah Également de nouer les liens de parenté Nouer les liens de parenté Qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir un bon comportement Avec son prochain Et surtout les gens Qui sont les plus proches de nous Vous savez j'ai eu une professeure Un jour qui m'a dit Il y a deux types de personnes Qu'on ne choisit pas dans sa vie Et que l'on doit subir Quel que soit ce qu'il arrive Sa famille Et ses collègues de travail On ne choisit pas ses collègues de travail Et on choisit encore moins ses proches On ne choisit pas ses parents Ses frères et ses hommes On ne choisit pas ses parents Et on ne choisit pas ses frères et soeurs Et le fait de patienter Sur notre famille Sur leurs défauts De toujours essayer De garder le bon lien avec eux Les appeler Le rendre visite Effacer les ardoises du passé Tourner les pages Patienter sur leurs défauts Et leurs méfaits Est également un grand accélérateur de barakah Celui qui le fait Alors Allah Azzawajal Lui facilitera Comme il est mentionné dans le hadith Celui qui veut Qu'Allah lui rende sa vie Et qu'il lui mette de la barakah Dans ses biens Dans ses biens C'est-à-dire dans son argent Et ses richesses Alors qu'il noue les liens de parenté Qu'il garde un bon contact Une bonne connexion Avec ses parents Principalement Son père et sa mère Le père est considéré en islam Comme étant la porte médiane Du paradis Et la mère Nous connaissons tous les hadiths Et la mère Nous connaissons tous les hadiths Le paradis se trouve sous ses pieds Et elle est celle Qui mérite le plus notre compagnie Donc celui qui cherche la barakah Celui qui veut réussir dans sa vie Celui qui rêve Ou qui a des espoirs S'il veut concrétiser ses rêves-là Et s'il croit en Dieu Alors il doit savoir Qu'il doit d'abord le craindre Ensuite faire le bien autour de lui Et troisièmement Nouer les liens de parenté S'il le fait Il vivra la plus belle vie qu'il soit Par la grâce d'Allah Il vivra heureux Et aura beaucoup d'enfants Comme la fin des beaux comptes de fées Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi